Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Mad Squal, M-A-D-S-K-U-A-2-L, ouais c'est long, artiste martiniquais, je fais ça depuis un petit moment déjà, j'ai commencé ça avec des poteaux quand j'étais assez jeune, à l'époque du collège, du lycée, et puis on est encore là aujourd'hui, j'ai sorti un EP qui s'appelle MatVision, qui est sorti il y a trois ans, si je ne dis pas de bêtises, c'était mon premier projet solo, je travaille avec Naties, donc on a longtemps travaillé ensemble, d'ailleurs on va dire que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier carrément de tout ça, parce que effectivement j'ai rencontré beaucoup de gens pendant mon parcours, mais lui, il est venu me chercher chez moi, donc pour la petite histoire, à un moment donné, dans les années 2008, 2009, 2010, donc j'ai rencontré deux artistes dont Spa Leviti et puis Rebel Lion, 57 Rupery pour être précis, donc il y avait Manu, il y avait Selecta Leviti, entre autres, Prince Aziz, etc. On s'est rencontré là et en fait j'ai commencé à un peu rentrer dans le milieu du reggae danseoul, on va dire, même si moi de base j'étais déjà à fond dans le rap, mais pour moi c'était une opportunité de pouvoir enregistrer, de pouvoir écrire, donc je n'ai pas, je ne me suis pas dit ouais, ils ne font pas de rap, je n'y vais pas, j'y ai été parce que ça faisait partie pour moi du parcours, il fallait apprendre, même si ce n'est pas forcément ton domaine, mais il y a des choses à prendre, tu vois. Donc du coup, on a commencé un petit travail là, j'ai eu l'occasion de poser sur 2-3 compiles qui sont sortis il y a un petit moment déjà quand même, et puis j'en jouais sur un coup de fil. J'en jouais sur un coup de fil de Nathies, il m'a amené dans un studio, à l'époque c'était Waria qui avait ce studio-là, donc Waria Family, on a travaillé pendant de nombreuses années quand même, on a fait 2-3 petites choses, on a fait des scènes, notamment avec des groupes en live comme New Life et puis Best Reading, et puis par la suite, la vie faisant, moi-même je suis devenu père de famille, j'ai dû faire un petit stand-by pour m'occuper tout simplement de ma famille tout simplement, et quand ça a été possible, je serai parti cette fois en solo. J'ai travaillé sur mon premier projet solo qui s'appelle Mad Vision, j'ai travaillé avec Don Shorty, donc beaucoup de respect sur son nom par rapport à ça, parce qu'il m'a donné une exposition, il m'a permis de faire quand même pas mal de scènes avec son groupe Royal Don, donc respect total. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire une scène à Latrium, je crois que c'était mon premier contrat, en bonne et due forme, on va dire. Donc oui, Don Shorty, j'ai travaillé un bon moment avec lui. Le colité de colésie, quand je l'ai concocté, en tout cas à ce moment-là, je voulais vraiment faire ce que j'aimais faire, c'est-à-dire de la performance, l'écriture, etc. Je voulais à ce moment-là maximiser ce que je savais faire. Ce morceau-là, c'était ça dans l'idée, tu vois, de départ. Mais franchement, je ne m'attendais pas. Je ne pensais pas que c'est ce morceau-là, malgré le fait que j'ai fait la promotion de l'album avec, parce que c'est le premier son que j'ai clippé, c'est celui-là. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je n'avais pas trop confiance dans ce morceau-là, vraiment. C'est-à-dire, en termes d'impact sur le public, je ne me suis vraiment pas dit « ouais, ça va fonctionner », tu vois. Je n'ai pas pensé à ça du tout. Le seul truc, c'est vrai que j'ai voulu jouer sur le refrain, trouver quelque chose que tout le monde allait comprendre. Ça vient de très loin, c'est-à-dire que déjà, de base, j'ai baigné dedans depuis très jeune, quasiment depuis bébé, parce que ma maman, elle était artiste. Enfin, elle est toujours artiste. Ça fait un petit moment qu'elle ne s'est pas produite sur scène. Mais pour ceux qui la connaissaient, c'est Stamilka. Depuis très jeune, en fait, je connais les studios, les répétitions, puisque c'était plus par rapport à ma maman que je me retrouvais à tel ou tel endroit, parce que je la suivais partout où elle allait. Après, j'ai toujours aimé la musique, c'est clair. Mais après, quand j'ai rencontré Anna à l'école, tout simplement, j'ai fait la connaissance de deux jumeaux en particulier. Il faut que j'en parle d'eux aussi, parce que c'est quand même un... Ça fait partie du parcours. C'est quand même un marqueur. Tu vois, ces deux mecs-là, ces deux Saint-Luciens en fait, ils sont arrivés en Martinique très jeunes. Donc on a été à l'école ensemble jusqu'au lycée. On aimait la musique, on écoutait de la musique. À cette époque-là, c'était réel sexe. Il y avait plein de One Rhythm qui tournaient, etc. Mention spéciale pour Elephant Man, parce que lui a marqué mon adolescence, vraiment. Il a pris partie de tes influences. Ouais, pour moi, c'est l'un des mecs qui a... Je le considérais comme celui qui n'échouait jamais quand il faisait un son. En tout cas, dans les One Rhythm qui sortaient, moi, je trouvais qu'à chaque fois Elephant Man était qu'à tuer ça. Ils pourraient venir sous les deux jumeaux. En fait, grâce à eux, comme ils venaient de cette rue-ci, des fois, quand on ne comprenait pas ce que les gars disaient, on leur demandait. Donc ils essaient de nous expliquer à peu près comme ils pouvaient ce que ça voulait dire et ainsi de suite. Et eux-mêmes, ils étaient très sur la musique aussi. C'était des gars qui dansaient, qui battaient le rythme sur leur estomac. Ceux qui nous ont appris ça, par exemple. Message pour tous les petits jeunes qui démarrent, il faut... Je ne vous dis pas qu'il faut forcément connaître, mais une fois que vous êtes embarqué dans quelque chose, quelle que soit la chose, il faut aller chercher ce qui a été fait avant pour comprendre ce qui existe aujourd'hui. Tous les petits groupes qu'il y a eu, tous les petits groupes de chanteurs, de danseurs qu'il y a eu à cette époque-là. Les Chris, toutes ces groupes-là. Il y a marqué jeunessement. Les Papatank. Je suis obligé de parler de ces gens-là parce que j'ai saigné ces albums-là. J'ai écouté ça, j'apprenais ça par cœur, c'était comme des leçons pour moi. Ils nous ont quand même guidés dans notre parcours de vie, tous ces artistes-là. C'est venu quand j'ai entendu Fork Lee. L'album l'indiscipliné. J'ai vu le clip à la télé, ça s'appelait Animar. Ça s'appelle, c'est toujours disponible. Animar, quand j'ai vu ce clip-là et que j'ai entendu les paroles, ma maman était à côté de moi ce jour-là. Je lui ai dit vraiment, c'est ça que je veux faire. Tu vois ? Parce que jusque-là, j'étais pas encore... J'ai toujours baigné dedans, mais... C'était pas... J'avais pas eu le déclic. Tu vois, j'étais vraiment sur autre chose. Moi, je dessinais, j'étais à fond sur ça. Je voulais être mangaka, pour ceux qui me connaissent. C'était ça mon délire de jeunesse. Mais quand j'ai entendu Fork Lee, ça m'a retourné. Mes potos m'ont fait découvrir d'autres rappeurs, m'ont fait écouter des rappeurs des États-Unis. J'ai découvert Tupac, j'ai découvert Biggie. Bien que j'ai pas beaucoup écouté Biggie, j'ai pu s'écouter Tupac. Parce qu'encore une fois, c'est lui aussi qui m'a le plus... Quand j'ai commencé à comprendre de quoi il parlait, quand j'ai commencé à chercher à savoir ce qu'il avait fait avant sa mort, etc., son discours, sa manière d'être qu'il était, c'est là vraiment que j'ai pris conscience. Et vraiment lui, il m'a marqué, tu vois. Il y a plein d'autres rappeurs américains qui m'ont marqué, donc je me suis inspiré d'ailleurs. Mais lui, dans l'idéologie, tu vois, dans l'idéologie, dans la façon de penser, ouais, c'est lui qui m'a le plus marqué. Je suis désolé, cher public, mais je ne veux pas m'avancer, sauf que maintenant, nous n'avons pas le cas dit, nous n'avons pas le cas, nous n'avons pas le cas, nous n'avons pas le cas, nous n'avons pas le cas. Donc tu te racontes tes affaires à toi et à travers, avant qu'elles soient faites, elles ne se feront pas. Donc tout ce que je peux vous dire, tout ce dont je peux vous assurer, c'est qu'il y a du travail qui se fait, et vous serez bientôt informés quand ce sera après. ... 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